Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Speed The Team. Avant que la vidéo commence, je suis en plein tournage de vlog, il y a plein de trucs derrière parce que Blue est en mode destruction, c'est normal, c'est l'âge, et d'ailleurs si vous l'entendez c'est normal parce qu'il est à côté de moi en train de jouer avec une balle. Pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet d'actualité que je trouve très très effrayant. Vous l'avez vu au titre, je pense que vous savez pas trop de quoi on va parler, mais en fait je faisais des recherches pour mes futures vidéos et je suis tombé sur deux articles traitant de ce sujet. Je me suis totalement inspiré de ces deux articles, qui seront cités dans la barre d'infos, il n'y a pas de soucis. Mais je pense sincèrement que ça vaut le coup d'en parler. Avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et sans plus tarder, let's get... Into the Café Glacé ! Commentez que le hashtag est cet été, n'oubliez pas. Allez c'est parti. Comme vous l'avez vu au titre dans cette vidéo, nous allons parler d'influenceurs virtuels. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que je dois vous définir deux, trois termes. On parle d'influenceurs virtuels quand on parle de marketing d'influence généralement. Le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est ? Ça va être des techniques qui vont permettre de générer beaucoup de retours au niveau investissement, marketing, etc. Donc argent, business, money. Grâce à cette stratégie marketing, on gagne en visibilité, on gagne au niveau des augmentations des ventes ou encore du croissance du nombre d'abonnés. Ce qui va permettre de fluctuer les ventes et aider les entreprises. C'est pour ça que les influenceurs sont considérés comme tremplin pour certaines entreprises. Et ça fait maintenant quelques années qu'un nouveau type d'influenceurs a émergé sur le marché de l'influence. Les influenceurs virtuels. Ce sont des avatars, des intelligences artificielles créées de toutes pièces et matérialisées en 3D grâce à des logiciels. Ce qui est choquant et ce qui m'a frappé pendant mes recherches, c'est que la ressemblance entre influenceurs virtuels et influenceurs humains réels, en fait, c'est très très frappant. C'est-à-dire que même moi, j'ai eu du mal à comprendre qui était virtuel et qui ne l'était pas. Notamment sur Instagram, parce que vu que c'est rempli de photos et de petites vidéos très courtes, il n'y a vraiment pas du tout de différence entre influenceurs virtuels et influenceurs traditionnels. On peut y retrouver des selfies, des voyages, des looks, des OTD. Ces intelligences artificielles respectent tellement les codes des influenceurs. Ils maîtrisent parfaitement tout qui nous dupe, en fait. Donc la première question qu'on va pouvoir se soulever, c'est est-ce qu'ils peuvent faire de la concurrence avec les influenceurs réels ? Moi, je pense que non et on en reparlera dans la conclusion. Et d'ailleurs, de nos jours, de plus en plus de marques préfèrent travailler avec des influenceurs dits fictifs parce qu'il y a beaucoup d'avantages et on va en parler. Mais il y a aussi des inconvénients. Une autre question qu'on peut se poser, c'est s'ils sont virtuels, qui crée les comptes et qui se cache derrière ? D'après mes recherches, j'ai trouvé qu'apparemment, la plupart des gens seraient des community managers, des rédacteurs style en site, en marketing ou encore tout simplement des spécialistes en marketing. Donc, en gros, derrière une personne virtuelle, un influenceur virtuel, il y a énormément de travail, énormément de personnes. La plupart du temps, ces personnages sont créés par des agences digitales, donc des agences d'influenceurs qui vont donc toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus grâce aux collaborations faites avec les marques. Les influenceurs virtuels les plus connus gagnent environ 7000 dollars par publication sponsorisée et perçoivent un salaire annuel pouvant s'élever à plusieurs millions de dollars. C'était cité. Même s'ils ont l'air très, très réalistes, il faut savoir que ça reste des personnages fictifs qui n'existent pas du tout et qui sont principalement mis en avant sur Instagram. Ils possèdent chacun leur histoire, qu'ils partagent avec leur communauté, ils ont chacun leur coup de mou, chacun leur préférence, chacun leur goût personnel. Ils ont aussi leur passion, leur vision de la vie grâce à leurs expériences. Mais quelles expériences ? C'est ça que je me demande, en fait. Et quand je me suis posé cette question, je me suis rendu compte qu'en fait, les expériences, elles sont dues à une sorte de storytelling médiatisé, donc déjà créé pour la puce de l'intelligence artificielle. Donc, comme un influenceur dit lambda, ces personnages fictifs vont permettre de faire des messages, de faire passer des messages, des convictions et aussi de collaborer avec des marques. Avant de parler avantage inconvénient de ces influenceurs virtuels, j'ai relevé un pseudo, une personne et on va en discuter. Il s'agit de Lille Michaela. Elle est apparue sur Instagram en 2016, donc vous voyez, ça date quand même. Et elle a aujourd'hui plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram. C'est une influenceuse très, très engagée qui va énormément soutenir le hashtag Black Lives Matter ou encore la communauté LGBT. Et elle n'hésite pas à prendre de la parole dessus et à faire transmettre ses messages. Sur son profil, on peut l'avoir collaboré, donc l'avoir avec d'autres personnes qui sont aussi des influenceurs virtuels créés par la même agence que Lille. Pour revenir au niveau des chiffres, 4 mois après sa création, elle avait déjà 70 000 abonnés. C'est énorme. Il a fallu attendre environ 2 ans pour comprendre et que la majorité de ses abonnés comprennent qu'elle n'était pas réelle. C'est énorme aussi, d'autant plus qu'en 2018, Lille Michaela a été nommée par le Times comme une des 25 personnes les plus influentes sur Internet, alors qu'elle est fictive. Et je pense que c'est là que la peur d'être remplacée par des intelligences artificielles a pu faire surface. Moi, je ne pense pas, mais on va y revenir dans la conclusion. En 2020, elle a même signé avec une agence qui est l'agence CAA, qui est une agence ultra cotée où généralement il n'y avait que des influenceurs humains. Pourquoi est-ce qu'elle est appréciée ? Vous allez me dire, en fait, elle ressemble comme deux gouttes d'eau au fil de sa génération, donc elle parle au fil de sa génération à une seule différence, elle est faite de pixels. Il faut savoir qu'en plus d'être influenceuse, Lille est aussi chanteuse. Donc elle a une sorte de voix électronique qui a fait sensation devant des milliers, voire même des millions de gens, et ce qui a fait qu'elle a été aussi plus connue. Lille est aussi passionnée de maquillage et de mode, ce qui va lui valoir des collaborations avec Pac Masgras, UU, JJ ou encore Calvin Klein. Et elle a même lancé sa propre marque de vêtements. Et pour finir, elle a même fait une vidéo avec Bella Hadid, qui est devenue virale. Je vous la mets à l'écran. Et j'ai relevé deux autres noms, il y a aussi une influenceuse qui est Shudougram, ou encore un autre influenceur qui est FN Mecha. Dans cette partie, je vais vous parler des avantages et inconvénients de influenceurs virtuels vs influenceurs réels. Les influenceurs virtuels représentent plusieurs avantages, on va pas se mentir. Vu que ce sont des avatars contrôlés de toutes pièces, et surtout virtuels, par exemple, pour les collaborations, ils vont avoir une image très lisse, parce qu'ils vont pouvoir la contrôler, donc ils vont pas forcément créer de bad buzz. Dans le sens où, par exemple, pour une collaboration, je vais prendre un exemple, un influenceur qui va faire une collaboration d'un produit, mais qui va être maladroit, ou va dire un mot de travail ou quoi que ce soit, ça peut très vite tourner en polémique et en bad buzz. Alors qu'avec des influenceurs virtuels, ce genre de choses n'arrivent pas. Il y a aussi d'autres avantages qui résident dans l'authenticité et dans l'originalité de leur contenu, dans le sens où ils peuvent se réinventer comme ils veulent, vu qu'ils n'ont pas à acheter des habits, ils n'ont pas à acheter des trucs, ils ont juste à créer, 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 virtuellement parlant. D'autant plus que pour les marques, c'est super intéressant, parce que vu que l'influenceur virtuel est nouveau, une marque qui va travailler avec un influenceur virtuel va montrer qu'elle est dans l'air du temps, qu'elle sait grandir avec son monde, en fait, et par conséquent, ça peut toucher plus de personnes et surtout faire du bruit. Comme vous vous en doutez, il n'y a ni tout blanc, ni tout noir, il y a aussi des inconvénients. L'authenticité et la véracité de leurs propos vont se trouver assez limités, étant donné qu'ils n'ont pas forcément l'expérience humaine, le cerveau humain, la conscience, tout ça. Par exemple, si on veut parler d'un truc avec une émotion style compassion, tristesse, etc., je pense que c'est plus intéressant de faire parler à un influenceur réel, enfin, vous avez compris, dans le sens où cette personne a peut-être vécu quelque chose qui va faire que son post, son discours ou ce qu'il va raconter va être dit avec une expérience derrière. Mais de toute façon, je pense que vous avez déjà vu ou entendu parler de tout ça, vu qu'on voit déjà ça avec les NFT. Pour rappel, les NFT, ce sont des images, des logos, des oeuvres, en fait, qui sont virtuelles et qui sont faites avec la crypto-monnaie, il me semble. Je crois que je dis des bêtises, mais dans tous les cas, c'est virtuel et en fait, ce sont des choses qui n'existent pas, mais qui sont censées prendre de la valeur dans le temps, donc c'est une sorte d'investissement. Donc, à votre avis, qui de mieux placer pour acheter des choses virtuelles ? Les influenceurs virtuels. D'ailleurs, beaucoup en parlent, des influenceurs virtuels, enfin, les influenceurs virtuels parlent beaucoup des NFT et suggèrent même à leurs abonnés d'en acheter. Début 2021, va apparaître un nouvel avatar, Yanda. Cet avatar se veut être un double, donc une copie, d'une certaine mannequin africaine du nom d'Yanda Tabette. J'espère que je l'ai bien prononcé. Cet avatar est intéressé par la mode, cet avatar est intéressé par la beauté et le divertissement et essaye de faire transmettre ça à sa communauté. Et ce qui est là, par exemple, que je trouve dommage, c'est de vouloir créer un double d'une personne qui existe en gravitant autour des collaborations et en se disant « Oh, mais comme ça, la marque pourra vivre avec sa génération, l'air du temps, ne pas être démodée et par conséquent, peut-être me choisir plus moi. » Et là, je trouve que ça me dérange. Je veux bien qu'il y ait des influenceurs virtuels, des créations, mais des copies, non. D'ailleurs, pour en revenir aux entreprises, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais même Louis Vuitton a fait appel à un influenceur virtuel. En 2016, ils vont prendre l'égérie virtuelle Lightning et ça va faire une tendance de malade. Mais comme je vous l'ai dit, malgré l'attrait pour les influenceurs virtuels, tout ce qu'ils peuvent apporter, etc., il reste quand même énormément d'amour pour les influenceurs réels et heureusement qu'ils, eux, sont pleins de compassion, pleins d'émotions, etc. Et apportent autre chose. En fait, je pense que c'est vraiment différent. Surtout que je suis désolé de le dire, mais nous, influenceurs réels, on connaît plus nos abonnés, on arrive plus à communiquer avec eux. Je pense, après je ne suis pas un influenceur virtuel, je ne peux pas deviner, mais moi je pense qu'il y a plus le côté humain, tout simplement, qui fait qu'on restera toujours dans notre domaine et que je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde et qu'il n'y a pas de peur à avoir. Par exemple, pour les cosmétiques, la nourriture, etc., comment est-ce qu'ils sont censés tout tester et tout s'ils n'ont pas vraiment de peau ? Donc je pense qu'il faudrait avoir des campagnes influenceurs virtuels et des campagnes influenceurs basiques, lambda, réels, humains. Des influenceurs qu'on peut pincer et ça fait mal, quoi. Pour conclure cette vidéo, je pense qu'on peut dire que, de toute façon, les influenceurs virtuels sont la nouvelle génération, enfin sont pour la nouvelle génération, ils sont littéralement dans l'air du temps. Et ça peut être des atouts pour les annonceurs, ça peut être des atouts même pour nous, parce que ça peut nous permettre d'entrer dans un autre monde, tu vois, de connaître autre chose, en fait. Quand je dis nous, je parle de nous en tant qu'être humain. Sauf que vous vous en doutez, du côté des abonnés et des communautés, il n'y a pas vraiment de gris, c'est noir ou blanc, on les aime bien ou on les déteste. Je pense que chacun a ses raisons et que beaucoup doivent penser à la concurrence, en fait, comme d'habitude dans ce milieu. Mais moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait une concurrence à avoir. Moi, je pense qu'on va pouvoir tous cohabiter ensemble, même si j'avoue que c'est très très bizarre. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, l'avancée technologique des robots, des intelligences artificielles, on ne pourra pas l'arrêter. Donc au lieu de se dire comment les contrer, mieux vaut se dire comment vivre avec. Moi, je pense que les deux ensemble, ils sont complémentaires et qu'on peut cohabiter ensemble, mais qu'il n'y a pas de concurrence à avoir. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la frontière entre réel et virtuel, elle est vraiment en train de s'estomper de plus en plus. Et ça, ça me fait peur. Mais voilà, tout le monde. C'était donc tout pour mon petit sujet d'actualité du dimanche. Je trouve que c'est super intéressant. Moi, je sais que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est transhumanisme, intelligence artificielle, comment améliorer l'humain, entre guillemets. Mais là, pour le coup, on parle carrément de création dans le monde de l'influence, quoi. Enfin, quand j'ai vu les photos et les vidéos, j'étais là, mais ils sont réels, c'est pas possible. Au début, je pensais que c'était une blague et j'ai écrit la vidéo et je me suis dit je ne vais pas la filmer parce que c'est une blague et je vais me taper la honte. Mais en fait, ce n'est pas du tout une blague et ça existe vraiment. Mais c'était mon avis pour cette vidéo. J'attends vraiment le vote dans les commentaires. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que ça vous intéresse ? Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. J'ai vraiment hâte de discuter avec vous sur ce sujet. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, la commenter avec le hashtag STT. Abonne-toi juste en dessous. Objectif 30 000 abonnés avant la fin de l'été, soit fin août. J'espère qu'on les aura. En ce qui me concerne, je te laisse là. J'espère que ce sujet d'actualité t'a fait plaisir. Le dimanche, comme vous l'avez remarqué, maintenant, ça va être plus des sujets libres, actuels, etc. Plutôt que des influenceurs. Comme ça, ça peut faire diversifier le contenu. Et moi, ça me permet de vous apprendre des choses aussi. Parce que je trouve que le partage sur YouTube n'est plus là. Et donc, c'est cool de vous parler d'influence, de gossip et tout. Mais j'aime bien ces petits sujets d'actualité. Et de toute façon, ça reste toujours vers les influenceurs. Bref, j'arrête de parler là. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, elle a bien fait fondre mes glaçons dans mon café. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Buvez de l'eau, c'est très important. Il fait très chaud en ce moment. Passez une bonne fin de dimanche. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc, soit demain, soit mercredi. C'était Gossiprude avec sa frange. Il adore, j'adore ma frange. Franchement, je la kiffe. Pas de make-up. Notez mon pas de make-up sur 10. Je crois que j'ai une belle tête. Je me suis bien réveillé ce matin. Et pour ceux qui sont encore là, parce que j'ai l'impression que plus personne, ou du moins beaucoup moins de personnes, regardent mes vidéos jusqu'au bout. Mettez-moi mon émoji glaçon. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, mon émoji glaçon. Ah, et j'ai changé toute ma chaîne. Donc, les bannières et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est bon, j'arrête de parler. La paix. Love you. Sous-titrage ST' 501